Coucou mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On va découvrir cette petite merveille qui est le nouvel oracle d'Arcana Sacra, l'oracle des esprits guides de Camille Billoté. On va le découvrir tout de suite ensemble. Alors cet oracle, comme vous le constatez, arrive dans une boîte cartonnée rigide. On va lire le dos de la boîte. Ce coffret est un coffret de 24 euros avec 50 cartes et un livret couleur de 172 pages. Entrez dans le monde puissant des animaux et découvrez leur sagesse ancestrale. Précieux guides et révélateurs de pouvoir personnel, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et votre puissance intérieure. Son livret d'accompagnement est une source d'inspiration qui vous permet d'éveiller votre intuition. Connectez-vous à vos guides spirituels et entendez le message que chaque gardien vous transmet pas à pas, jour après jour. Que la sagesse animale vous guide et vous porte sur le chemin de votre élévation spirituelle. Vos esprits guides sont les protecteurs de votre avancée. Tenez-vous prêts pour votre voyage. Voilà ce magnifique coffret comme vous pouvez le voir. Jolie couleur. Donc on le découvre. Alors l'intérieur de la boîte est splendide comme vous pouvez le constater avec ce cerf magnifique. Ici vous avez le petit livret que l'on va découvrir ensemble et les cartes que je mets pour l'instant de côté. Alors le petit livret. Tout en couleurs. Alors Camille Billoté je la connais pas mais elle est thérapeute et kinésiologue et praticienne en communication animale. Elle a pour vocation d'aider les gens, les animaux et se reconnecter entre eux et avec eux-mêmes. Ici vous avez le sommaire. Donc on va vous parler des animaux totems, comment lire les cartes, comment tirer les cartes avec quelques cartes, quelques tirages pardon. Et ensuite vous avez le nom de l'animal et le mot clé qui lui est associé avec la page correspondante. Donc ici on vous parle des animaux totems, comment lire les cartes, comment tirer les cartes avec le tirage à une carte, le tirage à trois cartes, le tirage à trois cartes, passé, présent, futur et le tirage à trois cartes pour éclairer une situation. Et le tirage du cercle de la vie avec six cartes. Voilà. Après vous avez bien entendu le message des cartes. Donc vous avez ici la carte représentée en couleur et en gros plan, le nom de l'animal, son mot clé et ensuite la signification. Alors tout d'abord on va vous décrire, voilà. On va vous décrire l'animal, ce qu'elle fait, ce qu'il fait, ce qu'il a l'habitude de faire et ensuite la signification. Et puis vous avez également la signification renversée que vous pourrez tenir compte ou pas compte si vous le souhaitez. Ça c'est un petit peu une appréciation personnelle. Donc voilà. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Donc là vous avez l'albatros, l'alligator, etc. Donc on va les découvrir ensemble dans les cartes. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on n'a rien de plus. Voilà. On finit avec notre ami le yak. Voilà. On découvre les cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors tout d'abord le fond de la boîte. Tout aussi beau. Avec le petit ruban qui va bien. Alors oui, j'ai une petite attelle pour tenir mes petits doigts. Enfin, il y en a un qui est le guide de l'autre. Ah, j'allais les mélanger, pardon. Non, je ne vais pas tout de suite les mélanger. On se fera un petit tirage après. On va d'abord découvrir les cartes une à une. Avec un petit fond musical, comme j'ai l'habitude de vous le proposer. Alors, avant toute chose, je voulais juste vous dire que vous allez constater. Donc vous avez l'animal, par exemple l'abeille. Mais sur la carte, le nom de l'animal n'y est pas. Vous avez simplement le mot clé. D'accord ? Donc si vous ne connaissez pas l'animal, et bien entendu, vous allez le trouver dans le petit livret. Mais après, bon, il y en a très peu qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est parti. C'est parti. Là, vous avez la coccinelle. Bon, malgré tout, je continue de parler, même s'il y a un petit fond musical. Le petit cochon. Le messager que l'on reconnaît avec le corbeau. Ici, le dauphin. On a des animaux qui n'existent plus ou pas avec le dragon. Enfin, qui n'existent en tout cas pas dans notre monde. Ici, vous avez ce magnifique petit écureuil. Ça, c'est le faucon. Ils sont tous très, très bien dessinés, magnifiquement illustrés. Les cartes sont splendides. Il y a une couleur sur ces cartes vraiment très, très belle. On parlera de la qualité après. La libellule, moi, j'adore. Alors, en plus, ça fait partie de mes animaux totem. Ça, c'est une loutre. Le lynx. La marmotte avec la vigilance. Là, c'est l'orque. C'est un beau. Magnifique. Le phénix. Le phénix. Ça, c'est un saumon. Avec le voyage intérieur. Ce carabée qui est splendide. Comme vous pouvez le constater, les images sont magnifiques. Très, très bonne qualité de carte. Un dos splendide. Un cartonnage bien épais. Je dirais du 350. Je pense, en tout cas. Pas de tranche. Comme d'habitude, chez Arcana, il n'y en a pas. Et vous avez vu, les couleurs sont splendides. Alors, on va tirer une carte. Donc, merci vraiment pour cet envoi. Vous voyez qu'elle glisse toute seule. Même avec mon doigt. Allez, on en tire une. S'il n'y en a aucune qui vient. On va voir la médecine de quel animal va se présenter à nous. Allez, on va regarder. Ce qu'on fait, on prend à la coupe. Tiens, voilà. Et on a le chien. Alors, que nous dit le chien ? Je les ai toutes mises en droit en vert. Alors, on est sur le soutien. Donc, ils sont classés par ordre alphabétique en fonction de l'animal. Donc, le chien, voilà. L'indécision ne fait pas partie de votre vocabulaire. Et vous savez rallier les autres à votre cause quand vous y croyez vraiment, car votre assurance est contagieuse. Vous foncez tête baissée vers vos idéaux. Vous avez foi en vos capacités et c'est inspirant pour tous ceux qui vous entourent. Vous aimez échanger avec les gens, car vous ressentez l'énergie qui se dégage des relations positives. Le chien vous encourage en ce moment, en partageant avec vous, sa joie de vivre, sa volonté, sa témérité et son flair pour les bonnes choses. Pas de doute à avoir. Vous avez flairé la bonne piste. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un projet, particulièrement s'il est en commun et partagé, il a toutes les chances d'aboutir. Vous pouvez également recevoir la visite du chien si vous vous sentez isolé ou délaissé. Profitez de cette période pour rechercher une compagnie qui vous serait bénéfique. Le chien n'aime pas être seul et ne veut pas que vous traversiez cette période sans soutien et sans chaleur. Vous êtes entouré par des gens sur lesquels vous pouvez compter. N'hésitez pas à aller vers eux et à passer un temps précieux avec eux. La seule chaleur d'une compagnie peut recharger les batteries et alléger les soucis. Ce serait dommage de s'en priver. Donc si vous voulez lire la signification renversée, vous aboyez à tort et à travers et vous vous perdez dans votre propre cacophonie. Accordez vos violons avec ceux de l'orchestre. Vous aurez plus de chances de trouver la note juste et le concert sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, magnifique oracle. Je remercie vraiment l'équipe d'Arcana Sacra pour cet envoi. Il est très très beau et je pense que je vais l'utiliser. Je vous savais que j'aime bien utiliser les oracles des animaux. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guidance avec et je crois que j'en ai deux ou trois sur les animaux, pas plus. Oui, c'est ça. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de commenter évidemment pour aider à ce que cette vidéo soit vue par un grand nombre. Je vous remercie et je vous embrasse très très fort. À bientôt. Sous-titrage ST' 501